bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous revoilà sur ARK donc le bâtiment n'est pas complètement terminé mais il progresse petit à petit parce qu'il nous reste un petit peu quelques finitions à faire en fait avec l'argile on peut voir ici donc là j'avais tout simplement fait un petit peu le sol les escaliers donc ça ressemble un peu à ça pour l'instant donc il me restera encore à finaliser certaines choses donc il y en a ils vont me demander mais qu'est ce que c'est que ça en fait c'est des fenêtres voilà ça me permettra tout simplement de regarder un petit peu comme un petit curieux qui vient etc etc et qu'est ce qui se passe par ces points là en fait et là je crois que je viens d'avoir un petit problème à temps où je saute j'adore le jeu des fois dès que tu te bloques tu te bloques tu te bloques tu te bloques et tu te bloques ah c'est pas vrai vous avez comment je me suis bloqué c'est super génial donc j'ai pas de choix que de casser ça donc je le ferai un petit peu plus tard tranquillement donc ici on a un petit peu installé certaines choses donc parce que bien évidemment comme j'expliquais à partir d'une certaine heure moi je filme plus parce que j'ai pas envie de réveiller tout le monde et du coup ça avance un petit peu donc là et j'ai fait j'ai fini un petit peu ce bâtiment là hier au calme on a déjà mais comment ça tu l'as fini en fait ici c'est mon dortoir mon dortoir et notre dortoir en fait donc j'ai deux accès j'en ai un où je peux passer par là en fait j'ai plus qu'à passer en arrière comme par hasard il veut pas voilà je passe ici comme ça j'ai la petite trappe voilà ça ressemble un peu à ça donc ici c'est un petit peu le coin des réapparitions par exemple dès qu'on va mourir etc c'est là qu'on va vraiment tous apparaître donc il y a assez de lits au total il y en a trois en bas et 4 là haut ici c'est un petit peu le pont d'accès que je vais vous faire visiter donc dans quelques instants regardez ça ressemble un peu à ça c'est pas trop mal non quand même donc on a mis des miroirs on sait pas encore l'utilité l'utilité qu'est ce qu'est ce qu'on fait avec on sait pas vraiment ce qu'on va débloquer parce qu'à ce qui paraît il faut mettre un trophée à l'intérieur il y a des bien il y a marqué trophée donc on va voir c'est un présentoir de trophée ici j'ai mis deux armoires au cas où plus plus là haut je vais vous montrer dans quelques instants ici on a un petit peu la carte du jeu voilà à quoi elle ressemble maintenant ici je vais vous montrer un petit peu ce qui a pu évoluer donc là j'ai pas encore totalement fini donc on a un petit peu de l'électricité l'éolienne donc ça c'est plutôt pas mal on a quatre turbines donc en fait on a pris le grappin hier et on s'amusait un petit peu à sauter dessus pour pouvoir tout simplement créer tout ça et là vous voyez en fait c'est qu'on a la possibilité après de récupérer de l'énergie donc il manque plus que à faire la tuyauterie et ça ça va être un petit peu plus tendu donc faudra qu'on fasse descendre un petit peu certaines éoliennes par exemple celle là on va la relier ce bâtiment là l'autre on va la relier à l'autre bâtiment parce qu'en fait draco a voulu en fait hier faire une expérience c'est que mettre une éolienne en fait dans la base là bas mais ça faisait pas forcément joli donc du coup on a un petit peu stoppé l'idée donc là je vais descendre un petit peu en bas alors laissez moi juste le temps de refermer tout ça parce que malheureusement s'il y a une tempête on va vite fait le regretter et voilà sinon ça commence à prendre vie petit à petit en plus c'est pas trop trop dur ça ça m'a pris sincèrement deux heures et demie en fait à faire ça parce que le temps de trouver les matières de les de les faire c'est surtout ça qui prend plus de temps parce qu'après construire ça prend allez ça prend cinq minutes sinon le reste en fait ça a pris un petit peu plus de temps c'est au niveau de du argile à faire par exemple il fallait qu'on ramasse du cactus et qu'on ramasse du sable et après qu'on bien évidemment qu'on ramasse du bois et le bois c'était vraiment la ressource la plus chiante en fait à faire donc voilà les éoliennes ça ressemble un peu à ça vous en pensez quoi franchement c'est mais c'est cool hein et maintenant je vais vous montrer un petit peu ce que draco avait fait donc là il a un petit peu terminé il a fait un petit truc comme ça ici donc c'est un petit peu je sais pas pourquoi il a fait une petite cache comme ça je vais fermer ça ici après bien évidemment on va commencer après à se lancer dans des constructions un petit peu plus grande comme des monuments des trucs comme ça ouais il a fait un petit balcon pour voir un petit peu admirer la vue je vais vous montrer un petit peu tout ça donc là on a un petit peu un endroit qui va nous permettre de pouvoir crafter des trucs un petit peu plus lourd donc il ya quoi dedans voilà on a mis un petit peu toutes sortes de choses donc ça faudrait le réparer c'est pas là que ça se trouve donc il ya des tronçonneuses ça aussi c'est pas là je vais en piquer une tiens pour la peine je vais prendre deux bidons d'essence et après je vais faire tout simplement ça je vais leur donner ils vont se débrouiller voilà je descends par là donc ici on a un petit peu la réserve stratégique comme vous pouvez voir en fait ici on a tout tout simplement tout notre dépôt donc draco il s'amuse super bien à faire du argile et du coup c'est super pas évident ça va ils ont ramassé quand même pas mal de voir pas mal pas mal pas mal donc là il ya des potions de narco faudra plus tard les fabriquer bien évidemment ok ok ça progresse donc qu'est ce que je veux dire donc l'objectif est simple un tiens la plante y elle ressemble à ça donc enfin il a réussi à la faire pousser en l'énorme c'est quoi cette plante y ok donc c'est ce qu'il avait réussi en fait à faire la plante y qu'elle a mis quasiment deux jours à pousser c'est fou donc ça c'est le t-rex de l'endresse attention faut pas le toucher c'est son t-rex donc ici on peut voir la plante à quoi elle ressemble elles sont beaucoup plus grandes que les plans dix donc après j'aimerais bien voir l'efficacité de cette plante donc on aura peut-être l'occasion peut-être pas parce que bien évidemment on essaie de mettre un petit peu des bacs partout je vous montre un peu donc là c'est plutôt une serre de test pour voir en fait comment ça se passe donc ça l'état plutôt on va dire novice pour l'instant ça sort à peine de terre on a mis quelques graines en fait hier soir et regardez comment c'est super bon c'est pour ça que je vous dis à des cursus comme ça qui vont prendre un peu de temps mais en tout cas voilà donc là s'alimenter donc il a bien fait ça ok donc ça on va appeler ça comme ça pour l'instant un site expérimental parce qu'on va faire plus tard une grande serre dans le jeu on aura la possibilité de faire les trucs tiens l'endresse vu qu'en fait elle a fait une boulette en fait hier elle est dégoûtée parce que elle a quitté le clan elle est partie chasser trois espèces et du coup elle a perdu dès qu'il est rentré dans notre clan et s'est fait avoir ces espèces ici donc elle est super dégoûtée effet merde j'ai perdu mes loups etc et oui elle a pas de bol par contre donc voilà ça ressemble un petit peu à ce genre de petites cités pour l'instant donc là basse et je sais pas ce qui va ce qui va être là bas je vous cache pas je me suis pas plus posé de questions pour l'instant ici ça ressemble à ça je trouve ça bien le truc de réapparition on dirait vraiment une petite ville qui commence à sortir un petit peu de terre et où tu vois un petit peu sur les montagnes etc non j'aime bien ce style là franchement ça me fait plaisir donc je pense que je vais commencer à finaliser certaines choses dans le jeu là donc j'essaye de vraiment un petit peu faire toutes sortes de choses donc le argile c'est bien est-ce que je peux le faire tout de suite en argile attendez je vais essayer de lui voler un peu d'argile j'espère qu'il va pas me casser la gueule directement en plus avec draco je peux pas lui je peux rien lui mentir parce qu'après il regarde mes vidéos donc du coup lui je peux pas lui dire non mais t'inquiète pas c'est pas moi qui me suis servi t'inquiète pas qui va bien le voir tout ce que je fais ça le petit malin il m'a tout volé donc j'ai besoin de prendre un peu de ça un peu de ça et un peu de fibres je crois la fibre il y en a pas qui l'a consommé ayana la ouais voilà alors je vous cache pas qu'il faudra que je fasse quelques trucs en argile rapidement donc ça c'est bien ça tout incliné comme ça j'ai l'occasion de tout terminer donc là bas le bâtiment je pense que je vais le faire de la même manière je m'en fais un peu plusieurs ouais parce qu'en fait par contre draco ça commence à le faire un petit peu chier je vous le cache pas parce que je dis à chaque fois est ce que tu peux me préparer des ressources il me dit ouais ouais c'est ça en fait il me dit je crois que je vais tout me faire moi aussi je vais faire mon palais la raison parce que d'un côté c'est vrai parce que ce qu'il fait en fait c'est qu'il prépare les ressources pour nous et nous en fait on fait que de se servir mais du coup lui n'avance pas il n'a pas la possibilité de faire les projets donc c'est pour ça qu'au bout d'un moment il ya des épisodes où je veux mettre un petit peu la main à la pâte comme je le fais aussi un temps en temps mais beaucoup plus parce que là je me rends compte que tout ce que je fais c'est prendre les ressources me servir un petit peu comme un radin donc c'est pas trop sympa de ma part je dirais j'ai fait quoi là c'est pas des murs oh non 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 j'ai fait des fenêtres comme un con ah la poisse j'ai fait des fenêtres donc c'est ça que je veux c'est des murs c'est pas des fenêtres oh merde plafond ah la poisse donc il va manquer un peu d'argile je crois je suis pas sûr c'est quoi qui va manquer c'est du bois non c'est du argile donc désolé draco je vais encore me servir dans le placard il n'y en a plus là il y en a ou pas de l'argile je crois pas ah il y a des fenêtres ici déjà il y a des rampes donc je t'envole quelques-unes ça va comme ça si ça te dérange pas plafond donc ça c'est les fenêtres donc je te les redonne les fenêtres comme ça attends tu sais ce que je veux faire non je vais pas tout prendre je vais lui redonner ça j'en ai pas l'utilité donc c'est pour ça que ça sert à rien que je garde des choses que je veux pas m'en servir donc là on a encore une éolienne on a des fenêtres donc tout ça c'est pas perdu on le jette pas surtout pas parce que c'est super costaud à fabriquer ah mais c'est vrai que je pèse super lourd au niveau du bois au niveau de la fibre et du stach je crois que je peux y aller maintenant on récupère encore un petit peu de ressources donc ce qui est bien avec l'argile c'est que ça pèse vraiment pas beaucoup il va me détester je vous jure il va me détester à la fin il va déjà aller se tomber je bosse plus pour body il me saoule non mais c'est vrai c'est chiant de ramasser les ressources de tout faire et après en fait les autres ils font que de se servir t'es un petit peu t'es un petit peu l'esclave on va dire entre parenthèses donc c'est pas le rôle que je veux le donner je veux en fait qu'il construise qu'il laisse exploser son imagination comme on a pu voir justement sur sa carte personnelle avec son ami Géric donc c'est pour ça qu'on va essayer de faire un petit peu des bons projets parce que là on est juste au stade du début l'objectif ça sera vraiment de peupler toute la carte vraiment faire des trucs vraiment sympa donc là c'est bien le mur voilà je vais prendre le mur et je vais prendre quelques plafonds supplémentaires comme ça je vais rapidement finaliser la structure là bas et plus tard je ferai des ressources voilà il me fallait une porte comme ça je pense que là je vais très 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 bien je vais très bien on va dire équiper je prends ça je prends quelques murs je vais prendre vite fait quelques portes la tronçonneuse elle est un petit peu lourde je vais la reposer donc après je vais la reprendre donc ça XP quand même un petit peu mais pas énormément comme vous pouvez voir donc si quand même j'ai rien dit ça XP bien quoi mais le truc qui m'a vraiment fait le plus XP sincèrement c'est dès que je suis parti un petit peu augmenter mes Rex aussi je vous ai pas parlé de ce qui m'est arrivé parce que ça comme par hasard je viens d'oublier non c'est qu'en fait je suis parti chasser avec les Rex et je me suis attaqué en fait à des géants de pierre et je me suis rendu compte qu'en tuant un géant de pierre bon déjà j'ai perdu un de mes Rex donc le plus bas à un niveau et l'autre j'ai dû tout simplement aller en courant me replier chercher plus d'espèces et je me suis rendu compte qu'un géant de pierre ça a beaucoup beaucoup de santé par exemple pour en tuer un il fallait que je passe avec toutes mes espèces dessus j'en ai perdu quelques-unes donc il y a 30 000 de santé c'est énorme en fait et dès qu'on le tue on obtient des trucs vraiment très intéressants on obtient de l'obsidienne on obtient du cristaux, du métal et tout ça en fait c'était super intéressant je repose ça parce que je commence à faire n'importe quoi je repose la fibre, je repose tout ça ça j'en ai pas besoin je vais vous montrer en fait ce qu'on obtient et qu'on tue en fait un géant franchement j'étais assez surpris de voir qu'il a autant de richesses en fait sur lui donc c'est pour ça je crois avant de faire des chasses je vais m'occuper beaucoup plus des géants en fait vous n'êtes jamais pourquoi ? les gens ils sont vraiment excellents donc ah oui donc regardez bien tout ce qu'il a sur lui je vais vous montrer alors ah oui on m'a vidé le stock merci j'adore les gars je peux pas vous le montrer je crois que c'est dans le placard si on m'a vidé le stock toujours je l'ai tué alors le géant de qu'on tue on a de l'obsidienne du soufre du pétrole du métal et des cristaux c'est pas mal quand même pour une seule espèce et on en récolte énormément donc d'ici je vais continuer un petit peu à finaliser la construction d'où le fait que je attends par contre c'est super mal fait parce que regardez comment c'est impossible après à remplacer sur certains trucs c'est ça qui m'a un peu saoulé vous voyez je peux pas le poser quand je veux librement donc les tempos c'est bien mais là ça déconne un peu j'ai pas compris pourquoi vous voyez c'est ça qui est un petit peu chiant en fait donc je veux mettre vite fait les plafonds ça ressemble un peu à ça donc on remplace un peu les temporis par des trucs un peu plus définitifs ah oui par contre faut pas que j'oublie de mettre des piliers en dessous voilà les fameux piliers si j'oublie de faire ça la structure ne tiendra pas beaucoup vous voyez par contre j'aurais dû faire un tout petit peu plus de plafond bon c'est pas trop grave là l'objectif ça sera juste une petite passerelle pour pouvoir un petit peu accéder ici plus facilement et après on pourra placer quelques espèces un peu plus sensibles je dirais vers ici ou quoi que ce soit on va voir donc rapidement je vais vite fait mettre le mur parce que les maisons en argile j'avoue que c'est un petit peu plus stylé et ça protège contre le chaud le froid et tout le reste c'est ça l'avantage justement d'avoir ça alors je fais ça rapidement ce qui est bien c'est que je récupère également aussi un petit peu de ressources donc ici ça fait un peu bizarre je vous assure donc attendez la porte faudrait que je sélectionne le truc de la porte voilà c'est bon je l'ai donc la porte est bien installée donc je vais vite fait finir le bas en tout cas comme ça la maison sera vraiment protégée ouais c'est vrai ici que j'avais cassé tout à l'heure parce que je suis tombé en dessous il faudra que j'évite à l'avenir de faire les mêmes boulettes non je peux plus faire de plafond alors numéro 3 maintenant on va essayer de faire le haut dans ce cas là ici je pense que ça peut être bon ok j'aime bien ce style là je te jure c'est super joli en fait mais c'est super chaud à faire c'est plus gourmand que le Metal Land parce que là t'as plus 3 ressources t'en as 4 tu dois chercher beaucoup de choses le fibre le stash le bois et l'argile donc le dernier donc là j'ai plus du tout la possibilité d'en mettre plus merde c'est pas trop grave donc je reviendrai un peu plus tard pour finaliser tout ça mais voilà l'idée en fait c'est de faire tous les bâtiments comme ça on va dire dans le jeu ça va demander beaucoup de temps mais sincèrement on n'est pas pressé il y a juste un petit problème c'est que les ressources ne spawnent pas aussi facilement ça ne spawn pas immédiatement aussi rapidement qu'on le voudrait en fait d'où la chance d'être un petit peu en multi parce que les arbres pendant qu'on n'est pas là ils peuvent pousser un petit peu mais pendant que nous on joue et par exemple on peut passer 8, 9h 10h de la partie et des fois on voit aucun arbre apparaître donc c'est ça qui est un petit peu chiant j'ai l'impression que tout le monde doit se déconnecter pendant quelques temps et l'ordinateur détecte qu'il n'y a plus personne et du coup c'est à partir de là qu'il fait spawn peut-être et je dis peut-être des bêtises mais c'est un petit peu le ressenti que j'ai quoi ok donc là-bas j'ai une autre meute donc c'est le seul survivant que j'ai c'est celui-là le body 01 je l'ai renommé parce que c'était le deuxième que j'avais chassé et là j'ai quelques espèces aussi également ici j'ai mis des mangeons un petit peu automatiques donc il y en a une dans ma maison là-bas et il y en a une ici dans le petit coin comme ça si si je veux tout simplement stationner les espèces sur ce côté-là ça va le faire là-bas on m'avait supprimé une mangeoire automatique merci il y en a une là et une en face voilà donc les espèces sont vraiment vraiment alimentées niveau nourriture on n'aura pas de problème et comme par hasard il y a une faille c'est que lui il n'est pas alimenté oh le truc voilà je vais lui donner un petit peu de niveau c'est pareil pour ceux-là l'objectif aussi c'est de leur donner un petit peu plus de vie c'est quand même des espèces assez redoutables surtout en meute du coup on peut en profiter donc lui il peut transporter pas mal de kilos mais pour la peine je vais lui donner un petit peu plus de vie aussi parce que c'est sensible de survivre ici donc le carnot on va lui augmenter un petit peu il a 80 machin 18 voilà comme ça ça fait toujours des bons guerriers de dispo voilà je lui ai donné tout ce qu'il fallait ici donc qu'est-ce qui me manque encore je vais vous montrer je crois qu'il me manque le loup derrière alors le loup donc voilà c'est plutôt bien donc là ils sont à peu près tous augmentés peut-être que j'en ai oublié un ou deux voilà tout ce qu'il me reste de ma meute en fait donc j'ai perdu quelques espèces je vous le cache pas je suis un petit peu dégoûté mais bon ça fait partie du jeu après moi je me dis que perdre des espèces je vais pas m'attacher non plus à tous les espèces malgré qu'on aura bien évidemment je pense tous des espèces préférées mais si c'est pour pleurer pendant les jeux je veux pas dire de conneries mais pleurer limite pour une espèce que j'ai bien apprécié mais je veux pleurer pendant deux heures je me dis c'est deux heures de perdu mieux vaut tout simplement chasser au moins deux trois espèces pour compenser celle que t'as perdu voilà comme ça j'essaie de perdre le moins de temps possible donc le papillon c'est pareil faudra que plus tard on lui fasse une petite selle qu'on lui augmente un peu le poids pour mes grosses fesses et qu'après on puisse en profiter accéder à l'inventaire ouais je vais augmenter un peu le poids vous voyez le poids est très limité quand même donc là j'ai la chance est-ce que lui il va xp ou pas non je crois que lui il a déjà été un petit peu augmenté non lui il a déjà été augmenté donc là mon joueur automatique j'appuie double E pour pouvoir alimenter certaines choses donc plus tard il faudra que j'en place aussi ces portes là tiens je vais voir justement si je peux pas faire ça vous voyez comment je déteste c'est que je peux pas poser après les les trucs ici c'est mal foutu quand même le truc d'argine donc je vais casser la rampe en bois ici et je crois pas que je peux la remplacer tu vois c'est ça qui me saoule non je peux pas ça ne fonctionne pas donc je pense que je vais pas me faire chier avec les rampes je vais les laisser en bois c'est pas ouais ce que là je peux rien faire c'est tout ce que je peux je peux placer je peux pas l'orienter je peux rien faire c'est pas trop grave mais bon ça fait un petit peu chier c'est pareil pour ces là ça me la met complètement de l'autre côté vous voyez des fois je trouve qu'il est un peu bizarre au niveau du le jeu qui est un peu bizarre là c'est pareil je crois je vais remplacer par du bois peu importe plus tard les piliers je vais les mettre peut-être en bois aussi également ça demande un peu moins de ressources et après la rampe ici je vais les laisser un petit peu en bois je pense parce que là on s'en fiche un petit peu de on s'en fiche un petit peu c'est fait en quoi quoi parce que l'objectif c'est pas tout non plus fait en argile mais juste les bâtiments quoi si c'est pour galérer 3 à 300 heures en fait à poser certaines petites choses c'est pas intéressant donc là je vais reposer un petit peu ce que j'ai construit donc ça leur fera toujours des matériaux en plus des toits ça j'annule toujours donc je vais leur piquer encore à nouveau du stach ça s'appelle du bois ce que tu viens de piquer là du branchage et de la fibre et je vais commencer à faire un petit peu les fameuses fondations que je vous ai parlé il y a deux secondes je pense qu'il m'en faut une dizaine quoi je manque de bois et pourtant je viens de mettre du bois c'est ouf quand même je l'ai pas bien glissé le bois non tu l'as vraiment pas bien glissé Bodhi ok donc faisons-en beaucoup dans ce cas là alors 10 peut-être voilà comme ça j'aurai plusieurs rampes je vais même faire un petit peu plus comme ça ça peut toujours être assez utile là je vais en faire 5-6 voilà comme ça on renforce un petit peu la structure peu importe après on va pas s'embêter on va dire à se prendre la tête si ça passe pas ça passe pas parce que l'argile c'est bien mais c'est une ressource assez chiante quoi le pire c'était mettre les fondations là-haut c'était les éoliennes comment t'es lourd avec ce truc là regardez combien ça pèse une éolienne 70 kilos quoi faut en faire une par une quoi mais en tout cas après c'est le câblage qui va être assez compliqué le rendre un peu plus esthétique si vous voyez ce que je veux dire c'est vrai j'ai ma tronçonneuse elle s'appelle reviens non comme ça en fait on aura l'occasion après de pouvoir avoir des trécités je sais qu'il y a des choses qui s'usent avec le temps parce qu'il y a des tempêtes de sable il y a la chaleur qui fait que votre matériel se détériore donc constamment il faudra passer de réparer alors franchement si je commence à faire un parc éolien un petit peu partout sur les montagnes je pense qu'on va vite le sentir au niveau de la maintenance donc là je mets quelques piliers après je vais commencer à basculer de l'autre côté heureusement qu'il y a un peu de bois quand même la tronçonneuse c'est vraiment vraiment très intéressant on a privilégié beaucoup les tronçonneuses on en a eu un petit peu marre de se prendre la tête donc là c'est bon j'ai suffisamment donc ça j'ai pas besoin d'avoir autant de kilos je peux y aller ouais je peux y aller parce qu'il y a des franchement va faire de la maintenance là bas ça va il y en a 4 mais si on en met par exemple tout autour de la zone bonne chance ok c'est parti là je vais commencer un peu plus à bosser là tu vois ça se remplace vite j'aurais pu le mettre en métal aussi ou en pierre j'aurais pu le mettre en pierre c'est pas grave je m'en fiche je vais pas faire non plus mon prince à chaque fois ok donc ah oui ah oui ça va être pas mal ça c'est vrai j'ai oublié qu'il faut qu'il faut le faire de cette façon vous voyez comment c'est technique des fois tu passes en dessous tu vas bien le poser au sol dans ce jeu là il faut beaucoup beaucoup se glisser dans des endroits où tu ne serais pas forcément t'as pas trop envie de te balader en règle générale ok donc là il va manquer encore un pilier après c'est pas grave on va le faire après je vais descendre ça va aller plus vite donc celui là j'avais complètement oublié qu'il y en a un qui demande un peu plus de trucs ok 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 au moins ça sera bien remplacé et du coup on pourra mieux durer dans le temps avec ça donc le temps pourri c'est bien justement pour prendre un petit peu des mesures concrètes sans perdre les ressources aïe 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 tu vois là je ne peux pas partout le faire donc je crois qu'on est un petit peu bloqué par certains endroits quoi ah la poisse donc là il faudrait que je le colle comme ça au pire des cas est-ce que plus haut je peux le faire ouais en fait il y a une façon de la cliner qui n'est pas évidente quoi des fois attends je vais le faire là ça j'aurais pu mettre en pierre sincèrement ça aurait pu être un peu plus joli mais bon je ne vais pas m'amuser à chaque fois à faire des ressources on peut laisser un comme ça un petit peu vieillot ok il a fait tout ça comme ça ça marche au moins je le serai donc il a fait planter une carotte j'ai l'impression ici ou des patates ok ok donc je vais reconstruire un petit peu des trucs ici aussi je crois qu'ils ont une tempête dans pas longtemps les amis on reprend ça alors tu en as besoin de combien je ne sais pas encore on va voir on va prendre ça on va en prendre 5 peut-être quelques piliers également et plus de rampes ils vont me tuer à la fin de la soirée les qui vont revenir vont voir les placards vides ils vont me faire oh putain il est sérieux lui ouais ouais je sais je suis sérieux franchement ils vont finir par me détester parce qu'ils se crèvent le cul à ramasser les ressources bon je les aide aussi mais c'est pas moi qui commence on va dire à être sur un RK à partir de 14h jusqu'à 7h du matin ça c'est plutôt Draco il a une motivation mais quasiment indétrônable là dessus sur ce jeu là j'arriverais même pas à lui détrôner sa place c'était moi qui kiffe ce jeu là et qui passe pas mal de temps je sais pas j'ai pas le même mental moi personnellement mais c'est bien parce qu'il y a beaucoup de choses à faire quoi c'est ça qui est plutôt cool c'est qu'il se démotive pas il y a plein de projets attention vous allez voir le palais qu'il va construire plus tard vous allez faire ah ouais d'accord il va se lâcher moi c'est pareil il faudrait que je commence à faire un peu pareil dans un petit coin il faudrait que je commence à trouver des idées bah ça va en fait on a beaucoup d'idées aussi en commun tous ensemble donc du coup il y a de quoi sortir de terre pas mal de choses intéressantes ok c'est bon je repars là bas on va redonner le bois qui fait quand même un sacré poids ok donc les piliers sont déjà disponibles donc ici je vais finaliser les dernières finitions si vous voyez ce que je veux dire ça va être beaucoup plus cool et bah non c'est presque loupé voilà c'est bon ouais c'est bon ça touche bien le sol ok nickel maintenant pour finir tout ça il faudrait que je commence à faire ce genre de truc ici ah il avait mis ah ouais j'ai même pas fait gaffe qu'il a même mis des fondations ok t'es comme ça toi Draco je le dis surtout pas donc là vous voyez on peut même cacher des trucs après il faut savoir que c'est un point noir en fait d'avoir fait ça en bois parce que les espèces peuvent l'attaquer ce truc là je vais vite fait me baisser pour voir s'il a pas mis des fondations et bah si 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 il a été plus moins l'un que moi là dessus de l'autre côté également ou pas attends je vais juste j'ai été un coup d'oeil non là il a fait vraiment une fondation ok oui parce que ça en fait en bois ça va un peu morfler bon c'est pas grave on verra ça après plus tard si on a plus de ressources pourquoi pas le faire en pierre peut-être j'ai dit il est juste dit peut-être donc de l'autre côté on va faire la même ça va j'en ai suffisamment pas assez là ah la poisse il va nous en manquer parce qu'il y a le bas aussi à faire encore un petit effort voilà là c'est fait là il manque quoi là c'est des fondations qu'il a mis ok donc le dernier je crois j'ai cru je l'avais bien installé le dernier en plus attends là il est bien il est bien donc là il faudrait que je fasse des plafonds je crois bien il y a une technique de gros feignant aussi je vais pas vous le cacher des fois je le fais mais ça faut pas le dire parce qu'après il me tue je fais des trucs et lui en fait il se fait pas chier quoi donc là je vais vite fait débloquer rapidement des fondations si j'ai la possibilité c'est pas certain ça concentre trop les fondations donc du coup il faudra que je jette un petit coup d'oeil si j'ai assez de bois tout ça non tu vois j'ai même pas assez c'est beaucoup plus donc quelques plafonds plutôt que quelques un plafond t'as le droit pas plus donc le plafond je vais le mettre ici après je crois qu'il a mis un plafond là c'est presque certain et alors voilà là il va manquer alors un plafond deux plafonds trois fondations et un plafond ça fait trois plafonds et deux fondations je l'ai fait rapidement comme ça on va finir tout ça allez 3-3 j'aime bien ce coffre là il est sympa donc 3-3 alors 1-2-3 1-2-3 voilà peut-être un pilier on sait jamais si on a pas planqué un quelque part le petit malin alors imaginez-vous franchement une grande ville bien peuplée ça risque d'être assez sympa à regarder je pense et le plus drôle en fait dans tout ça aussi c'est les merveilles en fait alors là ça va être vraiment cool de les voir parce qu'on essaiera de faire vraiment des structures un petit peu des grandes structures aussi pas forcément tous dans la même zone mais un petit peu éparpillés dans le jeu et du coup ça peut être sympa d'avoir un petit palais oriental des trucs comme ça ou d'autres sortes de trucs si vous avez des idées aussi n'hésitez pas à le dire dans les commentaires comme ça ça peut peut-être aussi nous dire ah tiens ils ont une bonne idée quand même là donc on peut étudier justement les questions ensemble aussi donc après sincèrement on manque vraiment pas d'idées aussi donc là dessus attends je regarde vite fait ouais donc là il a fait une fondation là également là je crois que c'est un toit voilà là il a fait un toit et un toit bah voilà c'est complété je crois que devant ouais donc là il me manque vite fait comme par hasard ici à finaliser certaines choses ah comme un con j'ai oublié qu'il y avait des trucs derrière bon dans l'ensemble ça va ça ressemble un peu à ça de loin ça commence à sortir de terre attends je vais mettre de l'autre côté je vais boire un peu donc la plante elle est quand même impressionnante la plante Y je ne pensais pas qu'elle ait été aussi grande l'objectif aussi ça va être de faire pas mal de petites plantes comme ça parce qu'ici on se fait attaquer souvent par des raptors d'où en fait le démantèlement de la base qui était en plein milieu ici temporaire maintenant on fait tout à l'intérieur de la maison là-bas c'est un peu la maison atelier et avec la réserve et après je vais essayer de faire pousser d'autres trucs dans les prochains épisodes d'autres structures sorties de terre un petit peu partout donc je pense qu'il y aura de quoi faire donc là après je vais découper tous les arbres avec vous là avec la tronçonneuse on va se faire plaisir je vais essayer de prendre vite fait quelques espèces pour pouvoir aller très rapidement voilà ça ressemble un peu à ça je vais aller un petit peu au fond ici alors vous en pensez quoi 4 léoliennes pour l'électricité un bâtiment je ne sais pas lequel peut-être un hangar en face l'infirmerie où on va mettre par exemple tous les trucs de soins et dès qu'on va mourir on va rapparaître là et juste à gauche l'atelier pour l'instant c'est ça après là je ne sais pas c'est quoi donc du coup je ne m'aventure pas mais voilà ici vous avez toutes sortes de bâtiments après vers ce côté là vers le rocher il y aura l'hôtel de ville que Draco voudra faire sortir de terre plus loin je pense que je vais faire un abduque là-bas je fais un petit peu une petite forteresse non vous allez voir plus haut là je vais essayer de relier un pont par exemple entre les deux rochers pour pouvoir en fait avoir la possibilité de faire un grand truc vous allez voir on a tellement d'idées que là franchement on est vraiment au calme on ne se prend vraiment pas la tête donc des fois je suis désolé si je parle un petit peu pas correctement parce que je suis tellement ballé par tous les projets que je suis surexcité en fait il y a tout qui fuse dans ma tête parce que pendant que je vous parle d'un truc j'ai un autre truc dans la tête et encore un autre truc parce que j'ai envie de faire ça 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 et ce n'est pas forcément évident d'où le fait que des fois j'aime bien aussi me mettre au calme comme le bâtiment là-bas en face parce que deux heures et demie pour faire ça c'est un peu lourd je ne dis pas le contraire mais bon ça fait partie de la construction et parfois il y aura des épisodes un petit peu plus dynamiques plus ennuyeux il y aura un peu de tout en fait donc là-dessus je ne vous ai pas promis du rêve à chaque fois mais je vous ai promis un petit peu ce qu'on peut faire avec de la passion c'est-à-dire qu'on a plein d'idées on n'a pas envie de se prendre la tête avec la course des wyvernes on n'a pas envie d'avoir tout de suite les grosses bestioles on s'en fout complètement on est là dans la petite progression au début on commence à se faire un stuff on commence à se faire des bases où on peut stocker des équipements pour pouvoir chasser plus tard etc je ne fais plus trop la course on va dire à la wyvern la course au dragon la course à la manticore vous voyez je m'en fous tout ça je vous l'avais présenté et maintenant je le fais vraiment avec les autres au calme c'est pour ça qu'on n'a pas de pression fais ça tranquillement comme si tu arrives dans la vraie vie tu as envie d'avoir une maison tu as envie d'avoir des ressources dedans tu as envie d'avoir de quoi nourrir tu as envie d'avoir de quoi te préparer pour une éventuelle attaque pour les expéditions il y aura vraiment vraiment de tout donc voilà les amis donc sur ce je vous embrasse et je vous dis à bientôt hein allez gros bisous à tous je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt